Vous désirez que vos élèves créent un ou plusieurs avatars? C'est possible de le faire simplement, rapidement et même facilement. Restez avec nous. Et oui, il est possible, et même pour les plus petits, de leur faire créer leur propre avatar. L'important, c'est de leur partager le lien, les laissant aller à un créateur d'avatar. Donc, allons-y. Il y a plusieurs façons que l'on peut utiliser. Donc, un élève pourrait aller dans Favoriser CSS s'il y a accès. Et dans Outils Web pour Chromebook et PC, Photo, Images, il y a un créateur d'avatar ici. Mais vous pourriez aussi, bien plus simplement pour les élèves, aller déposer soit dans Classroom ou dans Teams. Dans les deux, ça va être la même procédure. Donc, vous pourriez arriver ici. Et déposer un Travaux et devoirs. Vous pourriez faire simplement une annonce si vous le désirez et insérer le lien. Ça fait aussi. Mais allons-y pour Travaux et devoirs parce que là, on pourrait aller avec deux options. Donc, j'y vais avec Créer. Si je désire que l'élève crée un avatar et je ne désire pas qu'il me le remette, alors je pourrais faire Documentation et mettre le lien vers le site en question. Mais remarquez que je peux faire la même chose avec Devoirs. Si je choisis Devoir, alors, voilà, Création d'un avatar, on a les instructions et je pourrais, si je le désire, demander aux élèves de me retourner le produit fini. Donc, leur avatar, donc si je le désire, donc je vais ajouter un lien, je vais ajouter le lien vers le site en question. Voilà. Et maintenant, si je désire attribuer des points et ainsi de suite, et où je vais le classer. Je vais le laisser dans aucun thème pour qu'il apparaisse au haut. Je publie le devoir et voilà, l'élève n'aura, ici, dans le flux, qu'à créer à cliquer ici. Là, on rentre dans l'interface prof et ensuite cliquer sur la tuile permettant d'accéder au créateur d'avatar. Donc, on pourrait partager dans un dossier un favori d'un créateur d'avatar ou encore plus simplement dans Classroom, dans Travaux et Devoirs, faire un lien Création d'un avatar ou encore dans Teams, vous pouvez créer un devoir ou simplement faire une annonce. Et c'est la même chose ici dans le flux, on aurait pu faire une simple annonce comme celle-ci permettant d'accéder au créateur d'avatar. Bonne création d'avatar avec vos élèves. Et en passant, si vous n'avez pas vu comment fonctionnait le créateur d'avatar, je pense que ça vaut la peine. Allons-y. Je crée mon avatar. Alors, on choisit le sexe que l'on désire. Vous avez ici les catégories, les sous-catégories. Donc, on y va avec visage, on fait les quatre. Ensuite, les yeux, on fait les quatre. Cheveux, on n'a pas de sous-catégories. Même chose pour vêtements. Le fond, même chose. Si vous désirez un fond transparent, alors on fait le X. Et on sait qu'à chaque caractéristique ici, on peut modifier ses attributs. Donc, les couleurs et même l'espacement, la position, agrandir, apetisser. Donc, c'est comme vous voulez. D'accord? Et vous avez un générateur aléatoire si vous désirez l'utiliser. Et à la fin, on peut faire télécharger. On suggère d'utiliser PNG 400x400. Ça donne la meilleure résolution. Donc, l'élève va télécharger son avatar. Et si vous aviez fait un devoir, il ne lui restera qu'à faire ajouter une pièce jointe et deux joints de l'avatar. Bonne fin de journée.